On commence par clignoter dans la direction où on veut stationner, dans ce cas-ci, à droite, et on avance jusqu'à ce que notre miroir soit aligné avec le miroir de la voiture à côté de laquelle on stationne. Maintenant, certains diront que l'on doit aligner les pare-chocs arrière au lieu des miroirs, ce qui est vrai. Mais il est beaucoup plus facile d'aligner les miroirs, puisqu'on peut les voir, contrairement aux pare-chocs. Si notre voiture est plus ou moins de la même taille que la voiture à côté de laquelle on stationne, en alignant les miroirs, les pare-chocs arrière seront également alignés. Si on a une voiture plus petite que celle à côté de laquelle on veut stationner, on aligne notre miroir un peu avant son miroir, et si on a une voiture plus grande, on l'aligne un peu après. Quant à la distance entre les voitures, on imagine quelqu'un qui se tient entre les deux, et on garde plus ou moins cette distance. Ensuite, on met à reculons, on tourne le volant un tour vers la droite, et on fait nos vérifications à gauche avant de reculer. Maintenant, on recule jusqu'à ce qu'on voit le centre de la plaque d'immatriculation de l'autre voiture, au milieu de notre fenêtre. Ensuite, on tourne le volant complètement à gauche, jusqu'à ce qu'il bloque, et on continue à reculer jusqu'à ce que la voiture soit droite, en faisant attention de ne pas frapper la voiture derrière nous. Si on a besoin de se repositionner entre les deux voitures, on tourne le volant un tour et demi vers la droite pour redresser les roues, et on avance autant que nécessaire. Maintenant, juste une note à propos des caméras de reculons. Bien que ce soit pratique d'en avoir une, dans la grande majorité des cas, on ne pourra pas s'en servir à l'examen. Donc, on devra regarder en arrière en reculant, ou dans les miroirs, dépendamment de ce qui est exigé à l'endroit où on fait notre examen. Vous pouvez visionner mes deux autres vidéos pour plus de trucs sur la façon de s'aligner et déterminer les bonnes distances. Les liens sont dans la description de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez et abonnez-vous si ça vous tente. Si vous avez des questions ou suggestions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Bonne route.